L'eau réagit au Coran. C'est ce que nous dit le scientifique Mazaru Imoto. Après avoir lu que chaque flocon de neige tombant du ciel sont différents les uns des autres, il nous dit « J'ai voulu prouver que cette théorie est fausse. J'ai alors construit un laboratoire, j'ai prélevé des échantillons de deux robinets provenant de deux rivières différentes, je les ai congelés et j'ai obtenu des flocons de neige différents. Jusqu'au jour où un collègue musulman m'a ramené de l'eau de Zemzem. Bizarrement, j'ai eu du mal à cristalliser cette eau. Mais finalement, j'ai réussi et j'ai alors obtenu deux cristaux. Il continue en nous disant « Mon collègue musulman a eu l'idée de jouer quelques versets du Coran. » Et subhanallah, il nous dit « Nous avons obtenu les cristaux les mieux formés. » Mazaru en est arrivé à la conclusion que réciter le Coran arrivait à changer la structure de l'eau. Et ce qui est exceptionnel avec cette découverte, c'est qu'à chaque fois qu'un musulman dit « Bismillah » avant de boire, il améliore la structure de l'eau. On voit encore une fois à travers cette vidéo à quel point le Coran est miraculeux. Et surtout que malgré toutes les recherches scientifiques qui puissent exister, il subsiste des choses jusqu'à aujourd'hui qui restent inexpliquées.